Musique Hello tout le monde c'est Lady, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un petit commentaire sur le mode d'Osiris Et je suis en compagnie de Yoda Hey yo salut tout le monde Donc aujourd'hui les amis on va vous parler un petit peu stratégie On vous avait promis une vidéo par semaine à chaque fois qu'il y a une nouvelle map sur Osiris Donc c'est parti, on va vous donner quelques conseils, quelques techniques pour le repère des voleurs Qui est donc la map Osiris de cette semaine Voilà avant toute chose on tient à préciser qu'on n'est pas forcément des gros joueurs de PVP Mais qu'on tient juste à amener des petits conseils aux joueurs lambda Qui souhaitent un petit peu s'améliorer ou qui souhaitent avoir des stratégies pour aller sur Mercure chaque semaine Voilà donc tout d'abord cette map c'est vrai que c'est une map assez petite Donc il va falloir privilégier des armes à courte portée Notamment des fusils à pompe Alors nous on joue beaucoup au chardon C'est vrai que le chardon il fait très mal Je crois qu'il est utilisé en Osiris par plus de 30% des joueurs d'après ce qu'avait dit Bungie dans la Bungie Wiki Update C'est vrai que c'est très très utilisé par les joueurs C'est une arme précise avec un très gros impact avec une portée quand même assez conséquente Donc c'est vrai que le chardon en arme principale c'est juste un gros gros kiff Et pour ceux qui comme moi n'y jouaient pas depuis longtemps Je peux vous assurer que le temps d'adaptation est pas si long que ça finalement Donc c'est une arme qu'on prend relativement facilement en main Voilà au niveau des fusils à pompe il y en a des très bons qui sont arrivés il y a peu de temps Il y a le Matador et Hoth Inoportun plus 1 Si vous ne les avez pas vous pouvez aller les looter en PVP Et il y a aussi le Felwinter qui est très bon Alors moi je joue avec l'ancienne version du Felwinter Je crois qu'il y en a eu plusieurs depuis Enfin il y en a eu une autre de sortie Mais en tout cas la première reste vraiment très efficace Voilà donc vous avez pu voir que nous sinon on est deux titans Pardon deux Arcaria et un chasseur il me semble Donc c'est vrai que pour ceux qui ont du mal à aller sur Mercure Je vous conseille peut-être de prendre l'Arcaria Bon bien que ça ne vous fera pas gagner les parties Mais ça peut peut-être vous donner un petit coup de pouce pour aller sur Mercure Donc côté géographie si on peut parler comme ça On a tendance à beaucoup rusher dans cette zone Pourquoi ? Parce que déjà ne vous laissez pas surprendre Le drapeau contrairement à ce qu'on pense est un petit peu décentré Il se trouve vraiment dans cette zone tout en haut Donc c'est la raison pour laquelle déjà on se rendait pas mal dans cette zone Et ensuite parce que c'est un rush assez rapide assez efficace La zone où il y a le vaisseau finalement elle est très ouverte Et c'est vrai que beaucoup de joueurs avaient tendance à camper là à attendre Donc c'est vrai que c'est un petit peu la mort si on va là-bas Le mieux c'est quand même de rester dans les couloirs Le fait qu'on soit dans les couloirs justement ça permet un combat rapproché plus rapide plus efficace Donc le haut de la map est à privilégier Voilà un petit conseil également en fin de manche comme ici N'hésitez pas à aller prendre les caisses de munitions vertes Ça évitera à vos ennemis de les prendre Et voilà ça vous fera des munitions en plus à vous Et peut-être que votre ennemi tombera en raz de lui de munitions vertes Voilà donc vous avez pu le voir on est déjà à deux minutes et quelques de gameplay On est déjà à 3-0 Donc si vous êtes une équipe communicative même pardon Et qui reste groupée ça c'est très important Ça paraît tout bête mais rester groupée c'est vraiment l'essentiel d'Osiris Tout est là-dedans Ça va vous permettre d'avoir une action efficace, rapide Et de pouvoir vous réanimer c'est ça qui est super important Donc là vous avez vu manche des lourdes Alors moi je suis parti tout seul à droite Tout simplement parce qu'en fait on a fait le test sur plusieurs parties Et c'est vrai que des fois avec la grenade etc J'arrivais à empêcher les ennemis de prendre les munitions lourdes Alors c'est pas le cas sur ce gameplay Mais c'est vrai que sinon en lançant une petite grenade par-dessus le vaisseau J'arrivais à bloquer l'ennemi Du coup ça faisait que mes deux coéquipiers prenaient les roquettes Et qu'on arrivait on avait juste à finir les ennemis aux roquettes Voilà Et pour avoir fait plusieurs parties d'Osiris sur cette meub Depuis sa sortie depuis vendredi J'ai constaté un petit quelque chose Alors je sais pas si c'est le hasard Mais c'est vrai que quand l'ennemi avait tendance à aller beaucoup mourir dans une zone Quand c'était le moment de spawn des munitions lourdes C'est vrai que l'ennemi avait plutôt tendance à aller du coup dans l'autre zone Donc ça peut être stratégique justement d'envoyer deux personnes dans la zone Où vous pensez que l'ennemi n'ira pas Et la personne seule qui va faire diversion comme vient de le dire Yoda C'est une très bonne stratégie Voilà donc là vous avez pu voir Killer qui s'est réa à la fin Quand tout le monde était mort Ça permet de gagner la manche Aussi un petit conseil Comme l'édit vous l'a dit Faut vraiment communiquer Ne jamais mettre deux supers en même temps Vraiment Pensez à bien économiser vos supers Pensez à bien ramasser les orbes aussi Quand il y a un super qui a été mis Ça c'est vraiment très important Et si vous vous trouvez sur une équipe qui a tendance à camper C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans Osiris C'est un peu le jeu malheureusement Ne dramatisez pas il y a plein de techniques Vous pouvez soit les déloger à coups de grenades C'est très efficace Je pense notamment à la grenade laser du chasseur Qui fait beaucoup de dégâts Celle de l'arca solaire également Fait énormément de dégâts Vous avez la grenade aveuglante du titan Qui est efficace malgré ce qu'on pense Elle vaut le détour cette grenade Donc n'oubliez pas les grenades Les fusils à pompe en rushant bien Avec les petites glissettes Ça va vous déloger les ennemis Si vous êtes face à des campeurs Donc vous avez pu voir C'est la fin de cette partie On avait gagné 5-0 Pas de gros scores au niveau personnel Mais voilà Une partie assez bien tenue On a été plutôt efficace Je voulais juste préciser une dernière chose Pour ceux qui ont d'autres conseils à donner N'hésitez pas à les noter dans les commentaires Pour ceux qui ont d'autres conseils à prendre N'hésitez pas à aller voir l'espace des commentaires également On espère que cette vidéo vous a plu Moi en tout cas ça me fait plaisir de vous retrouver Je commence un petit peu à me poser Déménagement tout ça C'est cool Donc ça y est C'est le retour des vidéos pour moi Yoda était un petit peu tout seul ces derniers temps Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz